Balrona, c'est la première fois qu'ils font ça. 100% des bénéfices vont être reversés à des agriculteurs du cacao, ce qui est vraiment important parce qu'ils nous ramènent de l'or. La torréfaction, en deux mots, ça consiste à développer les arômes. On va griller un cacao de 120 à 150 degrés entre 40 à 60 minutes. Ensuite, après ça, on va passer ces fèves dans un concasseur. On va retirer la coque et nous, on va rechercher en fonction des origines, certaines typologies d'arômes. Je te fais goûter. Ça, c'est la couverture comme un tout. Le process, nous, on a torréfié origine par origine. On ne mélange pas les cacaos parce que chaque cacao a un barème temps température. J'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup plus d'intensité. On est sur un 80%. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup encore jusqu'à maintenant. Des couvertures comme ça aussi fortes, c'est assez sympa. Je suis chef fêtier maintenant depuis une bonne dizaine d'années. J'essaye beaucoup de jouer sur cette gourmandise qu'on voit et à l'œil et à la bouche. J'ai voulu revenir un peu sur des marqueurs émotionnels, visuels aussi. J'ai fait une ganache. Une ganache montée au-dessus qui apporte un peu plus d'onctuosité. Puis au centre, on va couler ce praliné noix de pécan que nous, on fait maison pour obtenir vraiment un équilibre qui est très gourmand. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada